... Kazarema, c'est un don de pouvoir promouvoir le ministère. Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Kazarema, c'est notre chaîne. Pour moi, Kazarema, c'est la réponse de Dieu. Ce que vous pouvez avoir dans trois ans avec Dieu et Kazarema, vous pouvez l'avoir dans trois jours. Voilà pourquoi je suis là. Moi, je suis Kazarema. Kazarema, vous passez de l'ombre à la lumière. Je suis Kazarema. Kazarema, la montagne des rêves. Kazarema, c'est de la bonne terre. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.kazarema.fr Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue encore une fois de plus dans votre émission. Nous sommes ravis de vous savoir, encore et toujours présents, à suivre vos programmes. Et aujourd'hui, je reçois pour vous un éminent serviteur de Dieu. C'est le pasteur Constant Massima. J'espère que je vous prononce bien. Alors, il est le pasteur titulaire de l'église La Chapelle des Adorateurs, qui se trouve à Beson, qui est ici en Ile-de-France. Pas très loin d'Argenteuil, d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Et avec lui, aujourd'hui, nous allons parler de « Es-tu un vrai adorateur ? » Exactement. Ça, c'est notre sujet. Mais il y a une conférence des adorateurs qui se prépare déjà très prochainement. Oui. D'accord. Ça, on va en parler aussi. Mais alors, si vous posez la question « Es-tu un vrai adorateur ? », ça veut dire que le pasteur Constant lui-même est un adorateur, alors ? Le pasteur Constant, c'est un adorateur. Le pasteur Constant, il est dans le processus de devenir un vrai adorateur. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu cherche des vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il y a déjà des adorateurs. Dans les églises, on trouve des gens qui adorent Dieu. Mais Dieu, il dit, il veut des vrais. Ça veut dire qu'il fait une distinction entre ce qu'on peut qualifier, entre des faux selon Dieu et des vrais. Ça veut dire que des gens, des personnes peuvent se dire être adorateurs. Mais si on ne se met pas ou on ne regarde pas les critères de Dieu selon sa parole, selon Dieu, même si selon nous-mêmes, on pense être un vrai adorateur, mais selon Dieu, on ne le sera pas. Alors, qui est un adorateur ? Un adorateur, à la base, c'est celui qui adore. Maintenant, ça dépend de qui on adore ou qui on adore. Parce qu'on peut adorer des fétiches, on peut adorer des choses, on peut adorer des hommes. Mais pour nous, les enfants de Dieu, quand on se réfère par rapport à la parole de Dieu, qui on adore, c'est Dieu qu'on adore. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu appelle l'adoration. Qu'est-ce qu'il appelle l'adoration ou qu'est-ce qu'il appelle l'adorateur ? Déjà, je veux dire, quand on regarde tout au long de la Bible, Dieu ne cherche pas l'adoration, mais Dieu cherche l'adorateur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui apportent l'adoration à Dieu sans être des adorateurs, alors que Dieu veut que l'adoration vienne de l'adorateur, c'est-à-dire du vrai adorateur selon les critères qu'il définit. Qui est un vrai adorateur ? Un adorateur, un vrai adorateur selon Dieu, c'est celui qui est prêt, qui est capable à s'offrir, à se sacrifier, à donner toute sa vie pour Dieu. Je vais prendre un exemple dans le livre de Genèse 22, où on voit Abraham qui apporte Isaac pour être sacrifié, et la Bible va nous dire, arrivé à un moment dans le processus pour aller vers le fond, il va dire à ses serviteurs, attendez-moi ici, arrêtez-vous ici avec l'âme, mon fils et moi, nous irons adorer. Donc là, on voit vraiment Abraham qui est entré d'emmener son fils pour le sacrifier, mais il appelle ça de l'adoration. Ça veut dire que l'adorateur ou l'adoration selon Dieu va au-delà de ce que nous définissons des fois comme l'adoration à l'église, c'est-à-dire un chant qui est joué avec un tempo slow, où on voit des gens qui pleurent. Je dis souvent à l'église, on voit des gens qui pleurent, on n'a pas besoin d'attendre l'église pour ça, parce qu'il y a des concerts dans le monde où des gens qui ont des belles voix chantes et ces personnes pleurent, où on voit des gens qui pleurent. Est-ce que c'est de l'adoration ? Non. L'adoration, c'est beaucoup plus au-delà de l'art, au-delà de la manière dont les choses sont faites, mais ça vient du cœur, ça vient de l'état du cœur de la personne. C'est pour cela que lorsqu'Abraham dit, mon fils et moi, nous irons pour adorer, et pourtant, il va pour sacrifier Isaac, qui est son fils, celui qu'il a attendu pendant des années, l'enfant de la promesse, mais le fait d'aller le sacrifier vers Dieu, il dit, il appelle ça de l'adoration. Ça veut dire que c'est au-delà de l'art, c'est au-delà de la musique, mais c'est d'abord le cœur, c'est l'attitude du cœur, c'est la soumission d'une personne par rapport à Dieu, c'est l'amour d'une personne par rapport à Dieu et par rapport à sa parole. C'est super de soulever ce point sur l'attitude, parce que si nous revenons toujours à ce même Abraham, son attitude vis-à-vis de sa femme, c'était de ne rien dire. Oui. Et ce qui est quand même assez complexe, c'est parce que, oui, toi tu vas adorer, ta femme sait que oui, tu es un grand adorateur, mais au moment d'aller sacrifier l'enfant, tu ne me mets pas au courant. Alors, quelle attitude devrait avoir cet adorateur, je ne sais pas, le vrai adorateur ? C'est de se comporter comme Abraham, ça veut dire que si je veux adorer Dieu, je n'avertis personne, je ne dis rien, au risque peut-être que… Je pense que, bon, la Bible n'en parle pas clairement, mais quand on essaie de méditer ou d'analyser un peu la situation, personnellement, ça c'est personnellement, je ne dis pas que la Bible l'a dit, mais je pense plutôt que c'était une approche pour certainement préserver sa femme. Vous savez, certains sacrifices, quand vous êtes prêts à les faire pour Dieu, même votre femme ou ceux qui sont autour de vous ne vont pas forcément comprendre. C'est-à-dire que si vous les associez avant, ils risquent de se transformer en obstacle pour obéir à Dieu. Parce que sa femme aurait pu dire que non, mais mon fils ne va pas partir, parce que, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai porté, c'est mon enfant, voilà. Donc Abraham s'est dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit de sacrifier mon fils, je vais d'abord obéir à Dieu, je vais mettre d'abord en priorité Dieu, et le reste, certainement que si l'offrande est allée jusqu'au bout, au retour, c'est sûr, certainement, il devait rendre compte à sa femme. Mais je pense que l'attitude d'Abraham peut être expliquée par le fait déjà de protéger sa femme, et surtout aussi de ne pas vouloir mettre des obstacles sur le chemin de l'obéissance. Parce que lorsque vous choisissez d'obéir à Dieu, vous allez avoir des obstacles, et des fois, ces obstacles vont venir des personnes qui sont autour de vous. Donc c'est pourquoi certains sacrifices, certaines choses qu'on veut les faire pour Dieu, il faut les faire pour Dieu sans pour autant d'abord faire la publicité, et le reste, on le voit après. Donc l'adorateur aussi, c'est quelqu'un qui prend des risques pour Dieu ? Ah ben, bien sûr que quand Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils, sachant dans l'histoire qu'Isaac était attendu pendant des années, c'était une promesse de Dieu. Donc je veux dire qu'Abraham, son cœur était dans cette promesse-là. Mais cette chose arrive. Lorsque cette promesse se manifeste, Dieu me le demande encore. En fait, c'est une manière pour Dieu de pouvoir voir si dans le cœur d'Abraham, c'était son fils qui était avant ou Dieu avant. Parce que lorsque Jésus-Christ, ses disciples, lui demandent quel est le plus grand commandement, Jésus-Christ dit clairement dans le livre de Luc, il dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, dans le cœur du vrai adorateur, la première place, sans concurrence, sans combat, la première place est à Dieu. Donc, dans cette demande-là, Dieu veut voir, veut se rassurer qu'Abraham le met d'abord en premier, il a la première place dans le cœur d'Abraham. parce que finalement, quand Abraham est prêt à sacrifier Isaac et que l'ange arrive et que l'ange demande à Abraham d'arrêter et que Dieu a pourvu avec un agneau, Dieu dit à Abraham « Maintenant, j'ai vu que tu ne peux rien me refuser. » Donc, pour Dieu, le vrai adorateur, c'est celui qui ne peut rien refuser à Dieu, c'est-à-dire dont le cœur est totalement et pleinement gagné à Dieu. D'accord. Là, vous donnez un type d'adorateur. Est-ce qu'il en existe plusieurs ? Oui, dans la Bible, on a vu Abraham qui adorait Dieu par ce moyen, par le moyen de sacrifice et lorsqu'on arrive dans Jean à partir du chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine où Dieu nous donne aussi un enseignement sur les adorateurs, les vrais adorateurs, on va se rendre compte que Jésus-Christ va définir des critères. Il dit à cette femme-là, par exemple, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Il dit « Le salut vient des Juifs parce que nous nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. » Cette dame va parler d'un certain nombre de choses pour se faire passer pour une adoratiste, elle aussi. Il dit que nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc, elle veut se rallier par là à la famille des adorateurs. Mais Jésus-Christ va plus loin que ça, il dit à cette femme. En fait, quand il s'agit du vrai adorateur, il ne s'agit pas de ma famille, il ne s'agit pas d'un lien qui se transmet, mais il s'agit d'une révélation personnelle parce qu'il dit « Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. » Donc, le vrai adorateur, la vraie adoration selon Dieu sort du cœur d'une personne qui connaît Dieu. Or, nous savons que connaître Dieu, c'est une révélation parce que quelqu'un ne peut pas connaître Dieu comme ça. Sinon, il y a des gens qui ont des yeux pour voir, qui ont des oreilles pour entendre, qui ont des bouches pour parler, mais ils n'ont pas la révélation de Dieu. Lorsqu'on leur parle de Dieu, ils disent que Dieu n'existe pas ou bien que Dieu, ce sont des choses. Donc, déjà, le vrai adorateur connaît Dieu, c'est-à-dire qu'il a une révélation de Dieu, qu'il parle de révélation, c'est-à-dire qu'il a une résonance personnelle de ce qu'est Dieu dans sa vie, dans ses circonstances. Ce n'est pas quelque chose qui a été transmis ou quelque chose qu'on lui a raconté, mais c'est quelque chose qu'il vit. C'est cette révélation-là qui va déjà positionner une personne sur le chemin d'être un vrai adorateur. Donc, ensuite, il connaît Dieu et un peu plus tard, dans ce même chapitre, Jésus lui dira que l'heure vient, ce n'est plus à la montagne où il faudrait l'adorer, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Donc, une autre marque du vrai adorateur, en plus de connaître Dieu, d'avoir la révélation de Dieu, d'avoir une intimité, une relation personnelle avec Dieu, il y a cette deuxième dimension où Dieu dit les vrais adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit. Donc, il y a la dimension d'adorer en esprit. D'adorer en esprit, ça veut dire quoi ? Lorsque le plus souvent la Bible nous parle de l'esprit, il nous parle, je reviens toujours à notre cœur parce que, sur le plan spirituel, quand on parle de notre esprit, on parle de notre disposition intérieure, on parle de notre homme intérieur, notre cœur. Donc, celui qui adore Dieu en esprit, il sait déjà en fait que l'adoration n'est pas simplement une affaire extérieure, n'est pas simplement une affaire d'attitude extérieure, mais c'est un état de cœur, c'est un esprit, c'est-à-dire que c'est est-ce que cette personne-là croit en Dieu ? Est-ce que cette personne-là fait confiance à Dieu ? Est-ce que cette personne-là est une personne spirituelle ? La Bible nous parle d'être spirituel ou non spirituel. Donc, le vrai adorateur, c'est un être spirituel. C'est un être qui fonctionne dans l'esprit. Ça veut dire quoi ? Il n'a pas besoin forcément de ressentir des sensations externes pour adorer Dieu. Souvent, on les voit dans les églises, les gens, ils attendent qu'on prenne un chant qui soit doux ou qu'on prenne un tempo un peu plus lent pour qu'il soit en train de lever les mains. Ils ont besoin de cet élément charlé, ce stimulant-là pour qu'ils puissent adorer Dieu. Alors que là, Dieu nous dit le vrai adorateur est d'abord un être spirituel. Ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un qui sait comprendre les choses spirituelles, c'est quelqu'un qui sait rentrer en contact avec Dieu dans son esprit, c'est-à-dire par la foi et par toute cette attitude d'homme spirituel. Donc, c'est ça qu'il veut dire par être qui vont l'adorer en esprit. Ensuite, il dit en vérité. La vérité, c'est aussi une des marques d'un vrai adorateur. C'est-à-dire, c'est une personne qui ne s'arrête pas à dire Dieu parce qu'il est à l'église, il est dans un cadre où on doit parler de Dieu, mais c'est une personne qui vit ce qu'il sait ou ce qu'il dit de Dieu. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre ce qu'il dit ou ce en quoi il croit avec comment il est. Parce qu'on peut avoir une apparence de piété alors qu'à l'intérieur, on est vide. Et ça, Dieu dit qu'il n'a pas besoin des gens qui vont apparaître en donnant l'apparence d'être des bishops, des grands adorateurs ou je ne sais pas quoi. Le paraître. De paraître alors que dans le fond, il n'y a pas cette soumission, il n'y a pas cette attitude d'obéissance à Dieu. Donc, il dit qui m'adore en esprit et en vérité, c'est-à-dire c'est une personne entre ce qu'il dit, ce qu'il croit et ce qu'il fait. C'est vrai. On va me dire finalement est-ce que donc un vrai adorateur est quelqu'un de parfait ? Non, parce que c'est pour cela qu'on va poser la première question. J'ai dit je suis dans le processus. J'aspire à devenir un vrai adorateur. Ça veut dire quoi ? J'aspire à ressembler à Dieu, à me soumettre à la parole de Dieu. Et là où Dieu me corrige, j'aspire à changer ça pour que je puisse de plus en plus lui être agréable. Donc, pour revenir à la question qui est un vrai adorateur, c'est celui qui connaît véritablement Dieu, c'est celui qui marche dans l'esprit, un homme spirituel et c'est celui qui est vrai. C'est-à-dire, il n'y a pas de courbure, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de personnalité, c'est la même. Quand il est vrai avec Dieu, l'état de son cœur est à nu devant Dieu, il n'y a pas de duplicité. Souvent, les gens ont du mal justement à avoir cette compréhension-là. Les gens ont l'impression que lorsqu'on voit une personne chanter des chansons de slow, comme vous le dites, des chansons douces, celui-là est un vrai adorateur. Quoique, les fruits de sa vie ne sont vraiment pas dignes et il n'y a pas de conformité avec ce que cette personne évoque ou que cette personne chante, ça n'a rien à voir. Alors, une telle personne n'est pas un adorateur alors ? En tout cas, une telle personne n'est pas un vrai adorateur selon Dieu. Maintenant. C'est un adorateur, mais pas un adorateur selon Dieu. Pas un vrai adorateur parce qu'il cherche des vrais. Quand on parle des vrais, ça veut dire quand même qu'il y a entre griffes des faux. Je parle bien selon Dieu, selon ses critères à lui. Je ne parle pas des critères des hommes jugés les uns les autres. Je ne parle pas de ça, mais je parle selon Dieu. Ça veut dire qu'une telle personne qui chante bien ou qui joue bien d'un instrument, moi, je suis musicien, je chante aussi. Ah, donc vous allez nous faire un a cappella alors ? Bon, on verra bien. Donc, je suis un musicien, je chante et tout. Je connais l'importance que peut avoir la musique, un instrument ou une belle voix ou quelque chose d'harmonisé, de propre, de bien pour Dieu. Mais, ça reste un art parce que l'adoration peut être exprimée de plusieurs façons. La musique est une façon d'exprimer. C'est-à-dire, c'est un moyen qu'on utilise pour exprimer notre adoration, notre dévotion à Dieu. Donc, à ce moment-là, si on s'arrête au niveau de l'art, on peut, on fausse. Pourquoi ? Parce que l'art, on ne veut pas forcément dire que, parce qu'on chante bien, parce qu'on joue bien l'un instrument, que notre cœur est soumis à Dieu. Je dis bien, dans le monde, il y a des musiciens qui font des salles Bercy, Zénith remplis et qui chantent très très bien. Les gens sont en larmes, il y a une très belle voix, il y a une tessiture incroyable. Mais, ça ne signifie pas forcément qu'ils sont dans une position de soumission à Dieu. C'est pour cela que nous pensons que le vrai adorateur que Dieu cherche, il va au-delà de l'artistique. Alors, qu'est-ce que vous aimez chanter, vous ? Souvent, quand je chante à l'église, souvent, j'aime prendre des chants. Je suis souvent inspiré par des chants comme ça. Je chante aussi des chants quand je chante à l'église. Voilà. On va adorer Dieu à ce moment-là. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, éternel notre Dieu. Gloire à toi, éternel notre Dieu. Mon âme, bénis le Seigneur. 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 C'est l'état de mon cœur, mon âme, bénis le Seigneur. C'est super. C'est vous qui conduisez aussi à la louange, à l'adoration, à l'église, non ? Oui, ça m'arrive avant de prêcher des fois de conduire des temps de louange et d'adoration. J'ai aussi mon épouse qui est avec moi ici. Ah, coucou, maman. Qui est chante aussi, celle qui est responsable du groupe de louange. Donc, oui, ça m'arrive de faire des temps de louange. Ça m'arrive aussi. Donc, est-ce qu'on peut séparer l'homme qui prêche et l'adorateur ? Du moment où l'adorateur, c'est l'adorateur selon Dieu, c'est un cœur, comme je l'ai dit, il connaît Dieu. Ça veut dire, quand on dit connaître Dieu, il y a plein de choses. C'est la confiance en Dieu, c'est la foi, c'est la soumission à Dieu, c'est le discernement, être attentif à la voix de Dieu. On dit que l'adorateur, il adore Dieu en esprit, en esprit spirituel et un homme qui est vrai, ça va forcément influencer ses prédications. On ne pourra pas le séparer. Ça veut dire, parce que ce qui est au fond de son cœur, c'est ce qui se répécutera dans ce qu'il dira. La Bible dit, c'est de la bonance du cœur que la bouche parle. Oui, mais ceux qui disent, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Oui, c'est vrai. Dans un certain sens, je parle d'être dans un processus pour devenir un vrai adorateur. Ça veut dire quoi ? Dans ce processus-là, le vrai adorateur peut encore avoir des failles. Ça veut dire quoi ? Si on regarde des scriptosensus à ce que la personne fait, on risque à un moment de se tromper. C'est-à-dire que si, bien entendu, celui qui prêche doit être un modèle. Je veux dire qu'on ne va pas se séparer de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Si on prêche des choses, si on défend certaines des choses, c'est parce qu'on y croit et c'est parce que normalement, on le pratique. On se discipline à ça pour le mettre en pratique. Mais notre modèle, avant tout, même si le prédicateur doit être un modèle, le modèle principal reste Jésus-Christ. Donc, dans une église, dans une assemblée, c'est important, bien entendu, que le prédicateur, le pasteur soit un modèle, mais il n'est pas plus modèle que Jésus-Christ le modèle. Lui-même aussi, il est en train de chercher à ressembler à Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on peut retrouver certaines failles en lui, on peut retrouver certaines choses aussi où il est en train aussi de chercher Dieu pour cela. Ça signifie que si on se focalise simplement sur lui, on peut aussi faire un fausse route. Le jour où ces failles vont se manifester, on fait comment ? C'est pour cela que le vrai adorateur n'est pas là pour être lui-même. Il n'est pas là pour dire aux gens, soyez comme moi, mais il est là pour dire aux gens, soyez comme Christ. Parce que c'est Christ le modèle sans faille, c'est Christ le modèle par excellence. Alors, les éléments essentiels pour une personne qui est en train de nous suivre et qui voudrait devenir un adorateur. Les éléments essentiels pour devenir. Jésus-Christ a dit nous, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. C'est ce qu'il dit. Quand on parle de salut vient des Juifs, c'est une manière de dire qu'en fait, pour rentrer dans l'équipe ou dans la famille de vrais adorateurs, il faut déjà faire partie d'une certaine famille. Là, à l'époque, dans ce passage-là, il parle des Juifs, mais en réalité, c'est une manière de nous dire parce que nous savons que les Juifs représentent le peuple de Dieu, le peuple qui a été choisi par Dieu, le peuple qui a été mis à part par Dieu. Donc, toute l'histoire de la Bible, surtout de l'Ancien Testament, tourne autour de lui. Donc, nous savons que c'est un peuple choisi, c'est une famille, c'est la famille de Dieu. Ça veut dire que celui qui veut être un vrai adorateur, la première des choses, il doit rentrer dans la famille de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit naître de nouveau. C'est-à-dire parce que, encore, Jésus-Christ a dit si vous ne me louez pas, les pierres peuvent me louer. Mais quand il s'agit de l'adoration, les pierres ne peuvent pas adorer parce que l'adoration, c'est une révélation. Un adorateur a une révélation de l'objet de son adoration, c'est-à-dire de celui qu'il adore. Ça veut dire que si la personne n'est pas née de nouveau, c'est-à-dire que si la personne n'a pas quitté le monde des ténèbres pour passer au monde de la lumière et que ses yeux ne se sont pas ouverts, il aura du mal à adorer Dieu comme Dieu l'attend. Il peut peut-être chanter des chants de louanges, il peut faire des choses comme tous les gens font à l'église, mais pas forcément comme Dieu l'attendrait parce que la première des choses que Dieu attendait un vrai adorateur, c'est celui qui fait partie de sa famille, c'est-à-dire celui qui est né de Dieu, qui est né de nouveau, qui est passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Donc ça, c'est l'élément fondamental. Et maintenant, une fois qu'on est né de Dieu, qu'on est rentré dans la famille, qu'on a donné sa vie à Christ, qu'on a accepté de suivre Jésus, maintenant, il y a d'autres étapes qui vont nous conduire justement. Il faut qu'on grandisse dans la maturité, dans la connaissance de Dieu pour connaître Dieu, comment il est tel qu'il est et aussi apprendre à devenir un homme spirituel par rapport à sa parole et en se disciplinant soi-même pour mettre la parole de Dieu en pratique dans sa propre vie. Voilà. Alors, nous allons parler de cette conférence des adorateurs qui va débuter du 29 juin au 2 juillet, mais ça sera juste après la pub. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr Chers serviteurs de Dieu, voici l'occasion à ne pas rater. Pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes et apôtres, venez prêcher la sanctification et la vie éternelle. Le plateau de Casarema est là pour vous, gratuitement, pour la gloire de Dieu. L'été sexy, un été de tous les dangers. Impédicité, adultère, mensonge, vol et fornication sont des actes de rébellion contre Dieu, des pratiques fréquentes, surtout pendant l'été. Faites vite votre réservation au 01 43 03 08 32, adresse 440 place Luise Michel, Claude Lacortine, Noisy-le-Grand, 93 160. Nos places sont limitées, soyez les bienvenus. Bonjour chez vous, c'est Lise Manzambi. Désormais, suivez les programmes de Casarema sur la chaîne OM5 TV. Le vendredi à 19h, les samedis à 12h et les dimanches à 19h. Ne manquez pas, suivez désormais tous vos programmes. Casarema Live, un programme qui transforme des vies. La femme sage, une émission qui restaure la famille. Témoignage choc, une vérité qui vous donne la victoire sur tous vos combats. OM5 TV, disponible sur Orange, Canal 362, Freebox 477, Bouygues Télécom 449, SFR et Numéricable 907, Cable Antille Box 51, ADSL 88. Sur la chaîne OM5 TV, soyez au rendez-vous. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr Bonjour. Eh bien, nous sommes de retour, toujours avec le pasteur Constant. Parlons de cette conférence des adorateurs. Qu'est-ce qui vous a inspiré à organiser cette conférence ? Bon, déjà nous, au sein de la chapelle des adorateurs, nous avons reçu une vision qui est claire, qui est simple, de la part du Seigneur. C'est cette vision-là qui consiste à pouvoir susciter dans cette génération, à notre époque, des vrais adorateurs, encourager les gens à devenir des vrais adorateurs. Ça veut dire que lorsqu'on a une vision comme celle-là, on va créer des plateformes, on va créer des moments où on va justement enseigner les gens à cela et aussi passer du temps dans la présence de Dieu parce que nous croyons que la présence de Dieu fait du bien à notre âme, à notre esprit, nous restaure, nous bénit, nous fortifie et c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir faire monter vers Dieu l'expression de notre amour, de notre adoration et tout. Donc, c'est vraiment une plateforme que le Seigneur nous a inspiré à mettre en place où vraiment des enseignements, des temps où uniquement on va enseigner sur ces sujets-là. C'est une première ? C'est la première édition, justement. Alors, j'ai vu des visages, il y a pas mal de personnes qui seront là au rendez-vous. Oui, nous avons à cette occasion-là invité des serviteurs de Dieu qui, on ne va pas dire des spécialistes, c'est des spécialistes dans le domaine, mais qui travaillent beaucoup dans ce domaine-là. Donc, nous avons invité le pasteur Marcel Mbongou qui n'est plus représenté. Je pense que c'est un chantre, c'est un pasteur, c'est un prédicateur. Donc, nous pensons qu'il pourra vraiment apporter énormément de choses. Nous avons invité le pasteur Arnaud Migant qui est aussi un chantre et qui est au Gabon. Donc, lui sera aussi avec nous. Moi, je l'ai connu à l'époque par son ministère des chantres. Maintenant, il est devenu pasteur. Donc, je pense que ces genres de profils, des personnes qui apportent la parole de Dieu et qui exercent ce ministère-là, ce sont des profils qui vont vraiment nous faire du bien. et nous avons aussi le pasteur Luc Dumont du Canada. Lui aussi, il va être parmi nous. Donc, lui aussi, un prédicateur, un chantre aussi. On a le pasteur Radem Mbongou du Congo. Lui aussi, c'est un chantre, c'est un pasteur. D'accord. Vous avez bien fait votre choix. Oui, on a voulu associer... Enfin, le Seigneur s'est inspiré pour cette édition, du moins, c'est d'associer des personnes qui peuvent enseigner et aussi vivre ce qu'ils enseignent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement pouvoir expérimenter les choses, mais pas savoir les expliquer. Donc, c'est pour cela qu'on a appris un peu des profils typiques. Mais pour les prochaines éditions, on suivra la voie de Dieu. Rien n'empêche que celui que Dieu nous mettra à cœur, on les invitera. On a des sœurs aussi qui seront là. Oui, au niveau des chantres, donc nous allons avoir des sœurs... Donc, il y a mon épouse, la servante Florissia Matsima, qui est mon pasteur assistant à Chapelle des Adorateurs, qui travaille avec moi. Donc, elle aussi, elle a ministère dans ce domaine-là. Donc, elle va pouvoir aussi conduire avec le groupe de l'Église que nous appelons le Chœur des Adorateurs. Donc, elle va pouvoir conduire aussi des tentes de louanges et d'adorations. Nous allons avoir une sœur qui vient du Congo, Adrie Bello. Elle aussi, c'est une chante aussi qui sert le Seigneur dans ce domaine-là. à Pointe-Noire et à Brazzaville. Nous allons avoir aussi la sœur Christelle Gampela, que nous avons découverte il n'y a pas longtemps, la chapelle des Adorateurs, qui est un ministère qui nous bénit vraiment. Et donc, l'avions convié à ça. Et il y aura la sœur Virginie aussi qui va pouvoir aussi mettre en avant un aspect du ministère de la louange qui n'est pas souvent connu, c'est celui de la danse. Comment, au travers de la danse, on peut exprimer aussi notre dévotion à Dieu. C'est super. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai vu plusieurs fois, moi, des chrétiens être choqués parce qu'on a mis à l'avant des jeunes qui dansent, en fait, pour Dieu. Vous en pensez quoi ? Bon, moi, je parle bien des danses selon la parole de Dieu. Parce que c'est vrai. Eh bien, dites-nous alors, c'est quoi les danses selon la parole de Dieu ? Oui, quand je dis... Parce que quand David chante et qu'il se déshabille comme ça, si quelqu'un devait faire ça aujourd'hui, ça ne serait pas la danse selon la parole de Dieu. Ça, c'est sûr que... Alors, qu'est-ce que vous appelez, vous, la danse selon la parole de Dieu ? C'est sûr que David, déjà, dans la Bible, il a choqué. Il a choqué... Sa propre épouse a été choquée par... Par... Mais je ne pense pas que David l'ait fait de façon expresse. Je pense qu'il était... Il était en train... Il était dans son élément, comme on dit, et quand on est dans son élément, des fois, il lui a échappé de pouvoir faire attention. Il lui a échappé à faire attention à ça. Mais quand je prends les danses qui se font des fois dans les églises ou des personnes qui vont recopier forcément une danse qu'il a vue, une danse complètement mondaine avec des... Je vais dire, des chorégraphies complètement mondaines qui viennent adapter à l'église ou des fois, même sous la même musique, ils ont complètement changé les choses. Et là, ça peut me poser un problème en me disant, en fait, que la source et l'inspiration de base n'est pas... Ce n'est pas comme dans le cas de David. C'est quelqu'un qui est dans son élément, qui adore Dieu, qui loue Dieu et par mégarde, voilà. Est-ce que vous imaginez le pasteur Marcel Mbougou en train de chanter, en train de chanter et puis au bout d'un moment commencer à enlever sa veste, sa chemise et puis son pantalon ? C'est vrai... Quelle serait l'impression du pasteur constant ? C'est vrai que n'étant pas souvent habitué à voir ça dans les églises, c'est sûr que ça va être un instrument, ça pourrait choquer, je suis parfaitement d'accord que ça pourrait choquer de voir quelqu'un qui arrive, qui chante, qui enlève son habit, poitrine, en l'air et tout. Ça pourrait choquer, c'est vrai, mais je peux aussi comprendre le fait que la personne me dise que pour lui, le fait que par exemple qu'il enlève sa chemise et qu'il soit en train de le balancer pour glorifier Dieu, que pour lui, sa propre personne n'a pas de valeur, n'a pas d'intérêt. Dans ce sens-là aussi, je peux le concevoir, oui. mais je pense qu'on peut le concevoir, mais le Seigneur nous a donné la sagesse, oui, je vais être clair, le Seigneur nous a donné la sagesse, le Saint-Esprit nous a donné la sagesse, il vaut mieux s'arranger à ne pas être une occasion de chute quand même. Je pense que c'est vrai. C'est quand même des choses qui font... Donc c'est du 29 au 2 juillet. Oui. Qui commence ? Normalement le jeudi, on sera avec le pasteur Marcel Bourou, qui va commencer, qui va conduire un temps de louange et de récemment et qui va apporter la parole. D'accord. Et donc ça sera... Il a un sous-thème ? Le thème général, c'est servir à la louange de son nom. D'accord. Et donc à l'heure actuelle, ça va peut-être se faire dans les jours à venir, à l'heure actuelle, les prédicateurs ne vont pas encore remonter les sous-thèmes qu'ils vont aborder. Mais ils se rendent dans le thème général de servir à la louange de son nom. Et maintenant, ça sera à chacun de pouvoir conduire ce thème-là selon l'inspiration que le Seigneur lui donnera. Vous allez aussi conduire ? Oui, je vais aussi intervenir. Et qu'est-ce que vous nous préparez par rapport à servir à la louange de son nom ? Moi, ce que je veux dire au peuple de Dieu par rapport à ce message... Un petit aperçu. Oui, jusque-là, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, mais c'est d'expliquer au peuple de Dieu que nous sommes suscités pour servir à la louange parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, le diable a positionné ses éléments et lorsqu'il fait des choses qu'il n'en mène pas honte de pouvoir, parfois, par leur signe, par ce qu'ils mettent en avant, qu'ils réclament leur appartenance au diable. C'est-à-dire pour dire au monde que ce que nous faisons, si on a réussi à faire des grandes choses, c'est grâce à notre père, le diable. Mais je dis, nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons être capables aussi de pouvoir dire clairement que nous sommes des outils, nous sommes des instruments. C'est-à-dire notre vie, tout ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous sommes, ce que nous sommes capables de réaliser, qui peut même être grand aux yeux des hommes, tout ça, mais nous devons le faire pour une seule chose, c'est pour la gloire de Dieu, pour que la gloire revienne à Dieu. Et donc, pour cela, nous sommes des instruments qui servent à ce que cette gloire soit à Dieu. Le 29, le 30, le 31, le 1er, je pense, le 1er et le 2 juillet. Et le 2. Alors, ça va commencer à quelle heure ? Donc, le 29, ça commence à 19h30, donc jusqu'à 29h30, après, on a fini pour la journée. Par contre, le 2e jour, le vendredi, on va avoir une série de programmes dans la journée. On va commencer par avoir des ateliers vers 10h30. L'atelier qu'on aura le vendredi, ça consistera à dire, à expliquer justement l'importance de la danse, en quoi la danse, elle peut aider aussi à pouvoir apporter, à pouvoir adorer Dieu. Donc là, ça sera l'évangéliste Virginie qui va justement connaître ce moment, qui va expliquer ça à la lumière de la parole de Dieu. Donc, l'idée, ce n'est pas de convaincre les gens par la parole, mais il faut montrer aux gens sur quoi se base ce genre de choses. Donc, on aura un atelier comme ça, donc un atelier interactif avec des questions et des réponses. Ensuite, on va avoir, au début d'après-midi, un service de guérison dans la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'on va avoir des temps d'adoration, de louanges, et ensuite, on exercera aussi le ministère pour prier pour les malades, pour les personnes qui ont toute forme de situation. Parce qu'il y a une des choses aussi qui est importante à comprendre, c'est que la louange, c'est aussi une arme. C'est une arme aussi. Il y a une dimension de la louange qui apporte la libération, qui apporte la délivrance. Ça, nous l'avons vu avec Paul et Célas en prison. Ils adoraient louer Dieu et on a vu les chaînes se briser. Donc, il y a cette dimension forte de puissance aussi qui est dans la louange. Donc, ça aussi, nous devons en profiter. Donc, à ce moment-là, ça serait l'occasion de pouvoir, bien entendu, en profiter. Et après, autour de 16, 17 heures, on va avoir un temps libre dans la présence de Dieu, à peu près, au minimum, on s'est dit autour d'une heure ou une heure plus, selon que le Seigneur conduira les choses. Mais on va quand même veiller au temps parce que la soirée, il y aura les plénières. Donc, on passera un temps de louanges et d'adorations comme ça, où les frères et sœurs chantent qui nous conduiront. Et ensuite, à partir de 19h30, ça sera le temps de plénière. Là, c'est vraiment les messages, les temps d'enseignement et ensuite de prière. Le samedi, ça sera à peu près le même principe. Seulement, le matin, on aura un atelier qui sera conduit par le frère Joseph Moussio qui sera destiné à pouvoir édifier les acteurs de la louange et de l'adoration, notamment les chantres, les musiciens, les conducteurs de louanges. Donc, il y aura un atelier comme ça pour eux, pour vraiment les enseigner, les édifier là-dessus. Et en début de la promedie, on aura cette fois-ci un service prophétique. On va expérimenter aussi la dimension de la manifestation des dons spirituels dans la présence de Dieu. Parce que ce sont des réalités que le peuple doit vivre et que le peuple doit aussi connaître pour vraiment réaliser la richesse et la profondeur qu'il y a dans la présence de Dieu. Et donc là, il y aura un service prophétique et pareil, vers 17h, on aura un temps d'adoration libre et ensuite, le soir, ça sera les plénières. Et ensuite, on termine dimanche matin à notre heure du culte, 11h, 11h30. Et donc là, on va avoir un message, un temps de louange, d'adoration et on fera un agapé à la fin pour clôturer les moments. Et je voulais, on va aussi encourager toutes les personnes qu'on a baptisées à l'église et puis les réunis de l'église. Donc, on va aussi distinguer les nouveaux baptisés qu'on a, les différentes sessions qu'on a organisées jusqu'à aujourd'hui. C'est super ! L'église existe depuis quand alors ? L'église existe depuis 2013. Donc, nous avons commencé à chaperner les adorateurs autour de septembre 2013 à peu près. Donc aujourd'hui, nous sommes à peu près à trois ans et demi. En septembre prochain, nous serons à quatre ans et par la grâce de Dieu. Waouh ! C'est super ! Écoutez, pour les deux minutes qui vous restent en mots de la fin, qu'est-ce que vous avez déjà expérimenté et que vous pouvez partager avec ceux qui sont en train de nous suivre et qui va toucher une personne pour se dire écoutez, moi du 29 au 2 juillet, il faut que je sois là que Dieu a fait à travers l'adoration. J'ai expérimenté beaucoup de choses mais je vais parler de deux choses ici que j'ai expérimenté au travail de la louange. J'ai expérimenté pleinement d'abord la délivrance. J'ai vu, il y a eu un moment de ma vie où il faut du temps pour expliquer ça. Ouh, dites-nous, 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 j'aime pas des trucs comme ça, moi. Il faut du temps pour expliquer ça. Mais il y a eu un moment de ma vie où j'ai vraiment fait face à des combats, des combats spirituels. Vous savez, et ça, c'était des héritages, plein, plein de choses qui... Vous savez que c'est le quotidien aujourd'hui de beaucoup de chrétiens, des combats spirituels intenses. C'était des combats, des combats par la pollution des pensées, c'est-à-dire que j'avais des combats avec mes pensées. Je ne pouvais pas avoir... J'étais déjà chrétien, j'allais à l'église, mais avoir des pensées pures, pour moi, c'était une montagne. Donc mes pensées étaient impures de toutes formes... Impures d'onde. Impures de toutes formes des choses, du sexe, de toutes formes des choses, mais vraiment, je pouvais... C'est une dimension très, très avancée. Expliquez-nous, parce que quelqu'un qui nous suit et qui vit exactement la même chose, moi, je vous dis, il faut aller à l'église, la chapelle des adorateurs. Le pasteur a réussi à vaincre cela au nom de Jésus. Il peut vous aider dans cela. Il m'a délivré, oui. Voilà. Oui, quand je dis pensées impures... Ah, ben c'est sûr, c'est Jésus, pas quelqu'un d'autre. C'est clair. Donc, quand je dis pensées impures, quand je dis le pensées impures, c'est quoi ? C'est tout ce qui est impur, c'est-à-dire devant Dieu. Moi, personnellement, c'était beaucoup plus lié aux problèmes sexuels et donc, je pouvais voir quelqu'un ici et dans ma tête, mais fabuler, quoi. Fabuler, imaginer des choses, imaginer toute forme de choses et cela pouvait avoir réellement des incidents dans ma vie, dans la personne, au moment ou, à l'instant où j'étais, quand je voyais ça. Donc, ça pouvait vraiment... Après, c'était devenu très lourd à porter parce que je savais que ce n'était pas normal d'être dans cet état-là et donc, je cherchais une solution. Il fallait que je m'en sorte parce que ça devenait lourd. C'est-à-dire que je vais à l'église, tout va bien, mais quand je rentre à la maison ou dans ma vie de tous les jours confrontant à ce genre de choses-là, en même temps, heureusement que le Seigneur m'avait délivré aussi de ça parce que la culpabilité aussi rentrait des fois. Est-ce que tu es digne de parler à Dieu ? Est-ce que tu peux quand même chanter Dieu avec ce qui se passe dans ta tête et tout ? Donc, ça devenait un fardeau. Et donc, on avait aussi prié pour moi à l'église aussi. Les servent-tos de Dieu ont prié pour moi et tout. Mais ce qui m'avait vraiment aidé, c'est le moment où j'ai choisi de me discipliner dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, je me suis mis des horaires. Je me suis mis un cadre dans lequel je me dis hors de ce cadre-là, je ne peux pas rater ce cadre-là pour prier, pour chercher Dieu, pour adorer Dieu. Et quand je me suis mis dans cette discipline, c'est-à-dire que tous les jours, 3h du matin, ça, c'est pour moi, ce n'est pas une révélation de la Bible. Tous les jours, 3h du matin, j'étais debout, j'adorais Dieu au moins 1h, 1h30, je priais. Au bout d'à peu près 3 mois, 6 mois, mais de façon vraiment permanente, j'ai commencé à réaliser que j'étais une autre personne. Waouh ! J'ai commencé à réaliser que c'était des... Vous allez en parler pendant cette conférence. Mais je vais en parler. Alors, on ne va pas tout dire ici. On va vous laisser venir du 29 au 2 juillet à la chapelle des Adorateurs qui se trouve à Besan. L'adresse exacte ? C'est 22 rue Louis Champion. 22 rue Louis Champion, à Besan. À Besan, oui. Voilà. Maud de la fin. Mais nous bénissons Dieu déjà pour ce canal. Nous vous remercions déjà de nous avoir reçus ici. Nous bénissons Dieu pour ce que vous faites et pour le travail qui est fait. Et j'invite aussi le peuple de Dieu à venir à cette conférence. Nous croyons que le Seigneur va nous visiter parce que quand Dieu convoque un rendez-vous comme celui-là, je pense que c'est pour quelque chose, c'est pour son peuple. Et donc, ben venez nombreux et nous serons dans la joie, dans la paix, dans la présence de Dieu. Eh bien, merci, Pasteur Constant. C'est normal. À très bientôt. Merci à vous. Merci à la technique. On se retrouve très prochainement. D'ici là, restez toujours branchés sur Kazarima. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501